Musique Bonjour à tous et bienvenue. Moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine. Et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo spéciale pour vous parler d'une machine en particulier. Et donc je vais vous parler de la machine à tricoter des chaussettes de Hawk Picnit. Comme vous pouvez voir, on a un peu changé de décor. On est dans la chambre, là où vous avez pu voir précédemment des vidéos. Mais j'étais là-bas tout au bout, sauf que là-bas tout au bout il fait quand même relativement sombre. Et j'ai voulu me rapprocher de la fenêtre. D'où le changement un petit peu de vue et de décor. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de la Circular Sock Machine, CSM, qui s'appelle Wally, de Hawk Picnit. Il s'agit d'une entreprise canadienne. C'est Julia du podcast Raconte-moi une histoire et son mari qui ont créé cette machine. qui est donc créée à l'aide d'une imprimante 3D. Donc là, je vais revenir en détail sur la machine, sur comment ça se déroule, comment on fait une paire de chaussettes. Je vais revenir vraiment sur tout, la livraison, le montage, tout ça, pour que vous voyez un petit peu en détail en quoi ça consiste. Tout d'abord, je tenais à remercier Julia parce que la machine m'a été très gentiment offerte par Julia et son mari. Donc je tenais encore à les remercier chaleureusement. Alors, je n'ai pas le prix en tête. Je vous mettrai là le prix de la machine que vous pouvez donc vous procurer au Canada. En toute honnêteté, je ne sais pas du tout si vous pouvez trouver ce genre de machine en France. Je n'ai pas l'impression que ça soit encore très répandu, que ça soit très développé. Donc voilà, Julia est basée au Canada. Donc ça a été un envoi depuis le Canada. Il faut savoir que moi, elle a été expédiée le 21 novembre 2023. Et le 27 novembre 2023, elle était déjà à la maison. J'ai été hyper étonnée. Ça a été super rapide. Je n'ai pas beaucoup l'habitude des envois comme ça à l'international. Donc c'est vrai que je ne savais pas du tout le délai, à quoi m'attendre et tout. Et évidemment, ça a été super rapide. Donc forcément, ça vient du Canada. Donc il y a quand même un coût. Il y a le coût de la machine. Il y a le coût des frais d'envoi. Et on m'a déjà souvent beaucoup posé la question. Oui, il y a eu des frais de douane. Pour ma part, il y a eu 87 euros. Ça a été livré par Chronopost. Et donc, je n'étais pas là au moment où le chauffeur est passé une première fois. Donc il m'avait appelé, laissé un message. Donc j'avais su qu'il y avait des frais de douane. Il m'avait déjà dit mon temps. Voilà, 87 euros. Julia m'a dit que c'est assez aléatoire. Il y en a qui n'en ont pas. Il y en a qui c'est un peu moins cher. Il y en a qui c'est un peu plus cher. Voilà, ça c'est un petit peu au bonheur la chance. Vous ne pouvez pas savoir d'avance. Donc la machine, elle est arrivée super bien emballée. Je vous mets des images à l'écran. C'est le mari de Julia qui emballe vraiment tout. Mais c'était, mais waouh, incroyable. Tout était super bien emballé. Et tout ce qui est fragile et tout, dans du papier bulle et tout. Tout est arrivé de manière impeccable. Donc j'ai tout déballé. J'ai tout déposé, les pièces sur ma petite table de salon. Et puis je me suis dit, allez, je me lance. Parce que moi je ne suis pas très montage. Je ne suis pas très bricolage. Tout ça, ce n'est pas mon forme. Je me suis dit, allez, on va essayer. Il n'y a pas de raison. Et franchement, il y a une notice de montage qui est super bien faite. On ne peut pas se tromper. Ce n'est pas compliqué. Il n'y a pas tant de choses à monter. Il n'y a pas grand chose à visser. C'est beaucoup de choses à clipser, à assembler. Et donc franchement, ça s'est super bien passé le montage. Ça n'a pas été très long. Et ouais non, franchement, aucun problème à ce niveau-là. Elle est facile à monter et à installer. Donc je vais vous la montrer un peu plus en détail. Et vous dire un peu comment elle fonctionne. Donc voici la machine. Hop là. Donc on vient de refaire toute notre chambre pour bien la disposer. Donc elle est installée de manière permanente dans notre chambre. Donc là, vous avez le mât. En fait, le fil passe ici. Hop. Vous voyez, vous avez un petit mât qui fait balancier. Hop. Le fil passe là. Et ici, vous avez donc le cylindre. Avec les aiguilles pour attraper le fil. Et c'est ici que tout se déroule avec la manivelle. Voilà. C'est vraiment très très simple. Là, on a la clé qui permet de vraiment tout monter. Quand il y a des petites vis à visser, c'est avec ça. Quand on vient gérer la tension, c'est avec ça. Là, on a ce pied pour le mât. Mais qui permet aussi, vous voyez, de ranger des petits accessoires. Elle s'accroche à l'aide de serre-joints. Donc sur une table, sur un plateau. Et vous avez la manivelle ici pour la faire tourner. Donc voilà comment elle se présente. Elle est vraiment très jolie. Elle est très belle. Sachez que désormais, vous pouvez la commander en rose aussi. Très jolie, très chouette. Les cylindres ont tous une couleur différente en fonction de leur taille. Je vais revenir après un peu dessus. Mais je trouve ça bien. Tout fonctionne par couleur. Et au moins, on s'y retrouve facilement. Donc la machine, elle est... Vous pouvez commander plusieurs cylindres en même temps que vous la commandez. Vous pouvez la commander avec un poids d'un kilo ou non. Hop, hop, pique. Avec leur super logo. Les magnifiques, leur logo. Il faut savoir qu'en fait, c'est marqué sur le site. Comme c'est un kilo, ça va jouer sur les frais de bord. Vous pouvez très bien utiliser autre chose pour faire un poids. Mais c'est vrai que le leur, il est à la bonne taille. En fait, il passe très bien dans le cylindre. En fait, il est vraiment la bonne dimension. C'est vrai que j'avoue qu'il est super bien pensé. Il est conçu pour. Ça fonctionne très très bien. Vous pouvez également acheter un contrant qui se met dans l'emplacement magnétique. Ça permet de savoir combien de rangs on a fait sur son tube. Tout ça, c'est des petits accessoires optionnels en plus. Et donc, oui, quand vous commandez votre machine, vous la commandez avec un cylindre. Et vous pouvez en commander deux autres. Il y a deux autres tailles différentes. Donc moi, ici, le jaune, c'est le plus grand. C'est le 64 mailles. Ce qui correspond à 72 mailles en tricotant des chaussettes à la main. Il y a trois tailles différentes. La deuxième, c'est celle-ci. C'est le 60 mailles. Donc c'est le bleu. Qui correspond à 64 mailles quand vous tricotez vos chaussettes à la main. Et le dernier, il est violet. Ça doit être un 54 mailles, je crois, de mémoire. Qui correspond à 56 mailles. Des chaussettes de 56 mailles habituellement. Alors moi, j'ai pour l'instant surtout utilisé le plus grand. Le 64 mailles qui correspond à 72 mailles. Parce que moi, j'ai un pied vraiment très fort. J'ai vraiment un pied, un gros pied très large. J'ai un sacré coup de pied. Vraiment un pied très très fort. Et j'avoue que c'est vraiment top. Je me suis fait une paire de chaussettes avec ce cylindre-là. Et les chaussettes me vont très très bien. Mes garçons, je pense que quand je vais essayer des chaussettes, je vais leur essayer avec la taille en dessous. Parce qu'ils ont un très grand pied. Voilà, on est sur du 45-46 en pointure. Mais ils ont un pied assez fin. Pas épais. Assez plat en fait, par rapport vraiment tout l'inverse de moi. Et donc, je pense qu'eux, une taille en dessous, ça serait pas mal. Alors moi, je peux vous conseiller, voilà. Si vous faites habituellement des 64 mailles. De toute façon, c'est marqué sur le site. A partir de la pointière 39. Si vous avez un pied normal, on va dire. Ni trop fin, ni trop gros. Vous pouvez partir sur le cylindre du milieu. Si vraiment, vous avez un pied très fin. Vous allez plutôt faire du 38. Vous partez sur la taille inférieure. Et si à l'inverse, vous avez un pied très fort. Il faut partir sur la taille au-dessus, le jaune. Avec la machine à tricoter, Vous pouvez tricoter n'importe quelle laine à chaussettes de type fingering. Voilà, d'épaisseur environ fingering. Moi, mon premier essai, je l'ai fait. J'avais un petit reste de Shreppius. Et voilà, j'ai passé ça. Alors mon fil, il était en plus, il était, mais heureusement que c'était qu'un reste. Parce qu'il était hyper abîmé. Le fil, il s'est cassé. C'est pour ça que j'ai fait qu'un petit bout parce que mon fil, il s'est cassé. Donc j'ai dû arrêter. Il était très abîmé. Elle était très abîmée à la fin de ma pelote. Et vous voyez, ça a même réussi à tricoter. Vous voyez, le fil, il était vraiment dans un sale état. Et ça a réussi à le tricoter sans problème. Donc ça, c'était mon premier essai. Je n'avais pas touché à l'attention de la machine. Ça m'a permis de voir ce qu'elle donnait. Donc c'était pas mal comme ça. Ensuite, j'ai essayé, j'ai fait ça. Voilà, c'était la West Searcher Spinners. C'était un reste de pelote d'un coloris de Noël. Donc j'ai fait tout ce grand tube-là. Alors bon, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à faire une paire de chaussettes dedans. Ce n'était pas assez grand. Mais ça m'avait permis de prendre en main la machine, de refaire un essai, de découvrir un peu la tension. Et ensuite, j'ai fait une paire de chaussettes que je n'ai pas là sous la main parce qu'elle vient tout juste d'être lavée. Et voilà, sans changer la tension, j'avais pu faire un tube de chaussettes. Donc il faut savoir, on peut utiliser n'importe quelle laine, sauf qu'on ne peut pas l'utiliser directement telle qu'elle sur la machine. Aujourd'hui, je vais faire un tube et je vais utiliser ceci. Ça sera la première fois que je vais utiliser une pelote, un fil de teinturière. De teinturière. Là, c'est le bruit des aiguilles. C'est une boulette. Voilà, c'est coloris unique. Vous savez, on ne peut pas... Quand il y a un petit souci, hop, elle en fait des boulettes. Ça fait super longtemps que je l'ai. Je me dis, allez, c'est l'occasion. Je vais tester ça aujourd'hui. Alors, je ne peux pas tricoter ma chaussette, faire mon tube directement avec la boulette. Il faut que je passe le fil sur ce cône-là en premier. Il y a une vidéo sur le site de Hawk Picnic. Ils ont fait des vidéos. Ils nous montrent bien comment enrouler son fil autour de la bobine. Alors, je ne suis pas encore une experte. Ce n'est pas encore parfait. Vous voyez, ça ne sera que ma deuxième vraie paire de chaussettes avec cette machine-là. Il faut un temps d'adaptation. C'est clairement dit dans le livret d'instruction au départ. Vous n'avez pas appris à tricoter en une journée. Vous ne saurez pas utiliser parfaitement la machine en une journée. Voilà, je suis encore assez lente pour mettre en place la machine. Je n'ai pas encore une très jolie poire sur ma petite bobine. Mais bon, ça va venir avec le temps. Parce que c'est expliqué que pour faire bobiner, on commence par le bas vers le haut. Il faut que ça fasse une sorte de forme de poire pour qu'ensuite le fil se déroule bien et soit bien absorbé et soit bien attrapé ensuite dans la machine pour être bien tricoté. Donc là, on va commencer par ça, par mettre en bobine ma petite pelote de laine. Alors là, ça va, c'est une boulette. Je ne suis pas embêtée, je vais le faire directement de ma boulette. Si ça avait été un écheveau, il faut d'abord le mettre en cake et ensuite le faire passer là-dessus. J'ai donc installé le cône ici. Il y a un petit support magnétique qui vient s'enclencher sur l'engrenage de la machine. Et j'ai là-bas mon fil. Je vais venir enrouler toute ma pelote sur ce cône à ce niveau-là. Sous-titrage ST' 501 Voilà, ma bobine, elle est prête. Tout mon fil est enroulé dessus. Donc là, j'ai passé les 50 grammes sans difficulté. Je pense qu'on peut aller jusqu'à 100 grammes sans problème. Vous voyez, ça passe, il n'y a pas de souci. Donc j'ai essayé de faire cette jolie forme de poire. Je ne suis pas mécontente, là, ça va, ce n'est pas trop mal. Et donc ça, ça va nous permettre ensuite de faire son tube à chaussettes. Donc comme expliqué avant, là, j'ai le tube 64 maquis installé sur la machine. Et donc pour faire les chaussettes, pour faire ces chaussettes, il faut qu'on utilise ce qu'on appelle un bonnet. Alors voici le bonnet. Et ça, je vous disais, c'est pratique, c'est que là, celui-là, je sais que c'est celui qui va avec ce cylindre-là puisqu'il est jaune. Et l'autre, hop, alors on le reçoit en même temps que, quand on achète un cylindre, on reçoit le bonnet avec. Hop, donc là, le 60 mailles, j'ai le bonnet et j'ai le petit rond bleu, donc je sais qu'il va avec. Alors l'étape suivante, c'est d'installer ce bonnet dans la machine. C'est ce qui va permettre d'avoir un départ de chaussettes. Et ensuite, le bonnet, on vient défaire le bonnet pour récupérer son tube et on le réutilise plusieurs fois. Donc là, c'est une étape qui est un petit peu longue encore pour moi parce que je ne suis pas encore bien à l'aise avec. Je n'ai pas encore bien l'habitude de le faire. Mais on va venir accrocher toutes les mailles sur les aiguilles. Une aiguille sur deux, en fait, on vient attacher son bonnet sur la machine. Hop, donc j'enlève le support qui m'a permis de bobiner mon fil. Donc vous voyez, c'est magnétique, c'est super bien pensé. Donc hop, on le clipse, on l'enlève. C'est le même emplacement, c'est le même principe pour le contreant que vous pouvez acheter en plus. Et donc là, je vais venir installer mon bonnet là-dessus. On a même ce petit crochet avec un manche qui permet d'attraper facilement les mailles. C'est super bien fait. C'est fait aussi en imprimant 3D, c'est top. C'est super bien. Donc voilà, j'ai mis mon bonnet dans ma chaussette. Il n'y a plus qu'à se mettre à tricoter. Donc là, on vient prendre le poids que je vous ai montré plus tôt dans la vidéo. Et vous voyez, en fait là, c'est parfait parce qu'il se met parfaitement dedans. Il est vraiment de la bonne taille. Et donc maintenant, c'est parti. Il n'y a plus qu'à installer son fil et à tourner la manivelle pour venir tricoter ses chaussettes. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Donc là je vais doucement parce que je regarde bien que toutes mes mailles soient bien prises la première fois En fait dans le premier tour, dans le premier rang Donc au début je suis très vigilante Et puis après on va dérouler la machine franchement sans avoir à se soucier de quoi que ce soit Ça se déroule super bien Donc voilà ça y est c'est bien parti Je vois que toutes mes mailles sont bien enclenchées, sont bien prises dans les aiguilles Et maintenant il n'y a plus qu'à s'installer confortablement Et à faire son tube à chaussettes Ça se déroule super bien Générique Sous-titrage ST' 501 ... Mon tube à chaussettes est fait. Hop là ! Il m'a fallu quelques minutes pour tricoter toute la chaussette. Donc vous voyez en fait en même pas une heure vous avez bobiner votre laine, installer votre bonnet, tricoter un grand tube à chaussettes. Donc j'ai fait tout mon tube à chaussettes. Vous voyez. Le voici. Donc un grand tube à chaussettes. Super aiguillé. Franchement bah là il n'y a pas à dire. C'est top de chez top. Donc il n'y a plus qu'à récupérer mes mailles à ce niveau là. Défaire le bonnet. Et puis j'aurai plus qu'à me tricoter mes... Les pointes, les côtes et le talon après coup. Donc il faut d'abord une première fois couper le tube en deux pour avoir deux tubes à chaussettes pour faire deux chaussettes. Et puis après on recoupe juste pour faire les talons. Donc il n'y a pas à dire. C'est hyper rapide. Franchement elle est facile à prendre en main. Bon après il y a juste à trouver sa tension. Tout ça. Alors moi je suis bien tombée dès le départ. Pour moi ça a été très bien ma tension. Mais voilà après c'est franchement c'est top. Ça fonctionne très bien avec des laines industrielles. Comme là bah c'est ma première... Ça sera ma première laine teinte à la main. Que je passe dans la machine. Alors moi j'adore tricoter... J'adore tricoter mais j'adore tricoter des pulls. J'adore tricoter des châles. Les chaussettes... Je préfère les porter que les tricoter. Alors là il n'y a pas à dire. Bah ça sera un gain de temps. Pour faire bah toutes mes autorayantes. Parce que j'ai quand même pas mal de laine autorayante. Que j'ai encore jamais tricotées. Ça va être le moyen de le faire. Moi mes garçons ont des grands pieds. Donc franchement pouvoir faire... Leur faire des chaussettes comme ça. En une journée. Franchement vous avez tout fait. Là je sais tellement que je ne vais pas me motiver à faire le reste tout de suite. Mais en une journée vous pouvez très bien faire votre tube. Et puis faire talons, pointes. Voilà. Franchement il ne faut pas longtemps. Et donc même pour faire un cadeau c'est super chouette. C'est super rapide. Ouais non pour mes garçons ça va être top. Je vais pouvoir leur faire beaucoup plus de chaussettes que je ne le faisais avant. C'est un gain de temps. C'est super droit. C'est super aiguillé. Ah non je suis vraiment conquise. Toutes mes chaussettes simples. En fait tout en jersey que je faisais avant. Je les ferai maintenant systématiquement à la machine. Parce que c'est un gain de temps incroyable. C'est super bien fait. C'est top. Non moi j'aime beaucoup. Donc voilà. C'était la petite présentation de la Hock Picnit. C'est un budget. Alors franchement pour avoir été voir contre par rapport. Pour comparer avec les machines à tricoter. Vraiment la même chose pour faire des tubes à chaussettes. Mais qui sont toutes en métal ou en acier. Moi je ne sais pas quoi. La différence de prix elle est vraiment énorme. C'est beaucoup beaucoup moins onéreux. La machine imprimante 3D de Hock Picnit. Que ce que j'ai pu voir ailleurs. Alors en France c'est quelque chose qui n'est vraiment pas très développé. J'ai l'impression que c'est vraiment beaucoup plus aux Etats-Unis qu'en entre eux. Mais si vous hésitiez tout ça. Franchement c'est facile à prendre en main. Le résultat il est top. C'est un gain de temps incroyable. Donc voilà. Si vous avez l'occasion de vous permettre de vous offrir cette machine. Franchement n'hésitez pas. L'emballage il est super bien. C'est super bien envoyé. C'est très bien soigné. Ils sont hyper faciles d'accès. Vous pouvez les contacter. Vous pouvez contacter Julia en cas de problème. Sans problème et tout. Elle m'avait même dit. Tu m'appelles si jamais il y a un truc qui ne va pas. Si tu veux avoir des conseils et tout. Donc non ils sont vraiment au top. Pour vous accompagner après même quand vous affichez la machine. Voilà parce qu'il faut quand même. C'est quand même quelque chose de nouveau. C'est peut-être pas forcément évident à prendre en main. Si vous avez des questions. Si vous avez quelque chose qui ne va pas. Vous pouvez les contacter sans problème. Ils sont là pour vous aider. Donc vous le reverrez. Vous le reverrez dans mes vlogs et tout. C'est juste que là je voulais en faire une petite vidéo dédiée. J'ai eu beaucoup de questions. Comme ça j'espère que ça pourra répondre à vos questions. Mais oui clairement vous allez voir beaucoup de tubes à chaussettes. Chez moi maintenant transformés en chaussettes. Alors je me cantonne. Je fais un tube. Je la transforme en paire de chaussettes. Je ne veux pas faire plein de tubes. Et puis après je n'aurai pas la motivation de faire les côtes, les pointes, tout ça. Donc je me dis je fais un tube. Je fais une paire de chaussettes. Quand ça c'est fait je referai un autre tube et tout. Après la prochaine étape c'est de changer de petit linge. De mettre en place l'autre. Pour voir un peu ce que ça donne. Et pour faire des chaussettes à mes garçons. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant je vous souhaite une belle journée. Une belle soirée. En fonction de quand est-ce que vous la regardez. Et surtout un bon tricot. Et je vous dis à bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501